Plus j'écris, plus il fait noir. En entendant ces mots, le lecteur s'imaginera peut-être un écrivain dont le temps est compté par une bougie en fin de vie. Pourtant, il n'en est rien. La réalité est beaucoup plus simple. L'encre de mon stylo est noire, et plus j'écris, plus celle-ci assombrit la feuille posée sur mon bureau. Feuille qui était, il n'y a pas si longtemps, immaculée. Plus j'écris, plus je m'enfonce donc dans ce monde fait de ratures et de taches. Ce monde qui me ramène sans cesse à cette sombre question, qui suis-je ? Je suis un écrivain raté. Une personne de plus qui, persuadée d'avoir quelque chose à apporter aux autres, tente d'apposer sa marque. Ignorant, par la même occasion, que le monde n'entend peut-être déjà plus. Je suis un enfant de la masse, un fils de la bourgeoisie. Un homme qui, hypnotisé par un faux confort, végète, comme beaucoup, dans un état semis soporifique. Parce que oui, comme tant d'autres, j'écris. Parce que oui, comme tant d'autres, j'écris bêtement. Même si les livres ne se lisent plus. Même si les librairies ne vendent plus. Même si les éditeurs, ensevelis par les piles de manuscrits, ne voient plus. J'écris, et derrière mon écriture, cette question. Que peut-on encore transmettre ? Rien. Le disque dur de l'espèce humaine est plein. Saturé, il n'y a désormais de place que pour deux choses. L'attente est le temps. Ce fameux temps. Ce temps qui passe. Ce temps qui, justement, n'attend pas, mais écrase tout sur son passage. Refermant une à une, les portes d'un avenir qu'on nous promettait, il n'y a pas si longtemps. Radieux. Et pendant ce temps, justement, que fais-je ? Rien. J'écris, semi-conscient de m'engouffrer dans une voie qui ne m'emportera que solitude. La situation donnerait envie de crier. Mais, à quoi bon ? Dans un monde de sourds, l'amplification de notes vocales n'a jamais permis de mieux communiquer. Et puis, en temps de crise, il y a déjà tant de plaintes. J'écris donc pour me réfugier, fuir cette foule criante, agonisante, cette masse qui m'a enfanté et à travers laquelle je ne me reconnais plus. J'écris donc pour me soustraire à cette profusion d'éclairés, qui, persuadée d'avoir vu une étincelle, on appelle au feu. J'écris aussi parce qu'écrire, se recroqueviller dans son propre univers, est peut-être la meilleure chose à faire. Après tout, si les ombres frappent de toutes parts, pourquoi les ignorer ? Pourquoi ne pas les laisser entrer quand on sait pertinemment qu'elles sont et resteront toujours là, à l'affût, sur le palier, de l'autre côté de la porte ? J'écris parce que je ne peux plus avancer. Et que, écrire, se recroqueviller dans son propre soi, permet aussi d'en accepter les limites. De retrouver sa subjectivité. De réouvrir la porte de l'altérité. De se laisser submerger par l'obscurité. Et de plonger, nu, dans la noirceur du monde. Non pas par résignation. Mais en essayant tout simplement de l'estimer, malgré tout, tel qu'il est, à sa juste valeur. Oui, franchir la porte de l'écriture, côtoyer la solitude, reste pour moi. Ma seule échappatoire. Même si, fatalement, plus j'écris, plus il fait noir. Mais c'est dans ce noir que l'œil, la vue, le regard, change, s'adapte, se transforme, pour apercevoir, de nouveau, petit à petit, un peu de lumière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501